On demande à la chef de se rappeler de nous, de nous inscrire dans le livre de la vie. Après on dit dans la bracha de Mechaïa Metim, et après à la fin de l'Abidah, il y a autour de l'Echaïm Turim, à la fin de l'Abidim, et avant l'Abidah, on dit tout le texte de l'Echaïm, etc. Alors maintenant, dans les cas où on va oublier, donc voilà comment ça se passe. Un petit peu la même chose qu'hier, sauf que dans les cas extrêmes, on ne remet pas. Donc si je me rappelle que je n'ai pas dit qu'ils ont pris nous l'Echaïm, et que je m'en rappelle avant de me dire Baruchatel HaShem, alors à ce moment-là, je répète, enfin je dis et je reprends. D'accord ? Pareil pour MechaMoha Baruchatel HaShem. Maintenant, si j'ai déjà dit la bracha, et je me rappelle qu'après, donc je ne reprends pas. Maintenant, quand j'arrive à Shomei Atifida, d'accord ? Donc c'est dans le schéma collédois, avant de dire Baruchatel HaShem Shomei Atifida, là j'ai la possibilité d'intégrer tout ce que je peux, tout ce que je veux demander. D'accord ? Donc d'après vous, est-ce que je peux intégrer Zokhenu Lechaïm et MechaMoha ? Ouais ? Alors, Zokhenu Lechaïm, vous avez raison. Pourquoi vous avez raison ? Zokhenu Lechaïm, c'est une demande. Je lui dis à HaShem, rappelle-moi de nous, ok ? Dans le schéma collédois, je peux faire toutes les vacas chaudes que je veux. D'accord ? Quand je dis, après MichaMoha, Avala Khaman, Zokhen, Surah Berla HaShem Lechaïm, c'est ce que je dis. Qui est comme Toa, notre Père miséricordieux, qui se rappelle de cette créature, dans la miséricorde pour la vie. Là, vous avez noté, je n'ai rien demandé. J'ai fait un chevah, je lui ai rendu un hommage. Rendu un hommage, ça se le dit pas au moment de Shema Collédon. Donc si j'ai oublié les deux, je peux dire Zokhenu Lechaïm pendant Shema Collédon, d'accord ? Mais pas MichaMoha Avala Khaman. D'accord ? Maintenant, j'arrive à la fin de la Mida. Là, de nouveau, c'est la même logique. Zokhenu Lechaïm, pardon, Tov Lechaïm, Tov Lechaïm, Tov Lechaïm, etc. Je me suis rappelé, tant mieux. Je ne me suis pas rappelé, j'ai déjà dit par Oukhata Hachem, je ne rentre en pas. Pareil pour Ousseme Lechaïm. Maintenant, ce qui est possible, c'est que quand j'arrive à la fin de la Mida, avant de terminer la Mida, de reculer les trois pas, D'accord ? Là, j'ai terminé la Mida. Si je veux, je peux dire toutes les traces que j'ai oubliées. Là, ça n'a aucun problème. Là, je peux dire tout ce que je veux. D'accord ? Voilà plus ou moins le résumé. On va y arriver encore, M. Hachalot. D'accord ? Maintenant, on dit également Hachemo Elohim avant de dire Hachem Béler. Ok ? Et on dit le Shira Mahalot, Nima Rahakim, Kherat Iskra Hachem, après Ishtabar. Là aussi, c'est le même digne. Si j'ai oublié, évidemment, je ne suis pas obligé d'en venir en arrière. Alors, je peux le dire un peu plus tard, à un moment où je le rends maintenant à Tufida. Ça, évidemment, il n'y a aucun problème. Ok ? Alors, il y a juste une petite anachra, comme ça, de côté. Ok ? Il y a marqué. Le Rav Sainte Gosset, il ramène au nom d'un Sefer. Il s'appelle Mohen de Cholchay. D'accord ? Et dans le mois d'aujourd'hui, il marche. Tenez-vous bien à ce qu'il y a. Il est de la même manière qu'on a l'habitude de ne pas faire la sieste le jour où on est en train de ne pas dormir pendant la journée. On a l'habitude de ne pas dormir, il y a fallu tout à serrer ses vêtus. D'accord ? Sieste. Bon, je crois que ça vous fait rire. C'est bon, sieste, c'est la plus belle. Sieste, dans la journée. Mais le Rav Sainte Gosset, il dit à mille ans, en disant, aval em divreem mouhaché. D'accord ? C'est pas prouvé. C'est pas béton. Voilà. C'est pas béton. Ok ? Entre parenthèses, aussi, il dit comme ça que pendant les dix jours, on a l'habitude de ne pas se marier. Parce que c'est un moment de yara et pas de simra. Et il dit, mais évidemment, quelqu'un qui a dépassé les vingt ans, un regret, il n'y a aucune raison d'être marmire. Et plus on le marie vite, et plus ça se passe. D'accord ? Si on veut marier avant, on renaît là, c'est encore mieux. Mais sinon, il ne faut surtout pas retarder le mariage. Avinu malkinu, on dit avinu malkinu, t'limachacharitimitra. Le Shabbat, on saute toutes les phrases dans lesquelles on mentionne chret ou agone, donc des fautes. Et il y a aussi les minagims qui ne disent pas avinu malkinu le Shabbat. C'est intéressant, c'est si quelqu'un a minag et torta à l'incha, et que le soleil va se coucher. Et qu'ils ont la possibilité de choisir avinu malkinu. Mais s'ils le disent, ils vont rater la Shkia, ils pourront plus dire des Filatapai. Pour ceux qui ont le minag, ils le disent des Filatapai, c'est-à-dire les deux Miss Morin qui sont apprévés avant. Alors il dit qu'il vaut mieux sauter avinu malkinu, et de faire des tartins de nuit normaux, que de faire avinu malkinu et du coup de rater et de faire avinu malkinu après la Shkia. Il ne dit pas de rentrer avinu malkinu après. D'accord ? Voilà, voilà pour l'hubi et l'hubi et l'hubi et l'hubi.